Salut à vous, voyons ensemble comment gérer au mieux les paragraphes dans Word, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs, peu importe. Nous allons aborder l'alignement, l'espacement, les retraits, les interlignes, mais aussi comment justifier du texte. Voici donc notre texte d'exemple séparé en quatre paragraphes, comme vous le voyez ici. Nous avons déjà vu ensemble le menu police. Abordons ici le menu paragraphe, toujours présent dans l'onglet accueil, avec quelques boutons de raccourci. Alors les boutons que vous connaissez le mieux, ce sont les boutons d'alignement. Par défaut, le texte est aligné à gauche sur notre feuille, en clair. Ici, à gauche du texte, c'est bien droit. Par contre, à droite de notre texte, eh bien, ce n'est pas aligné du tout. Et en effet, on voit que c'est le bouton aligné à gauche qui est activé. Pour modifier cela, je vais sélectionner mon texte, et je peux donc le centrer tout d'abord. Donc vous voyez, chaque paragraphe est bien centré ici, par rapport au milieu horizontal. On peut aussi l'aligner à droite, donc en clair, ici c'est droit. Par contre, à gauche, ce n'est plus droit du tout. Mais nous avons aussi l'option justifier. Alors, comme vous pouvez le voir, le texte est aussi bien aligné à gauche qu'à droite. C'est exactement le résultat que nous avons dans les livres, les magazines et autres. Et grand conseil, si vous avez un travail à rédiger, un dossier, et que celui-ci contient beaucoup de textes, pensez à toujours le justifier. Ce sera beaucoup plus agréable pour le lecteur, et en plus, cela donne un effet un peu plus propre, net, bien préparé. Nous avons juste à côté le bouton des interlignes, ce qui représente l'espace entre les différentes lignes, mais d'un même paragraphe. Par exemple, je sélectionne ce paragraphe là, je vais ici dans le bouton des interlignes. 1, c'est l'interligne le plus rapproché. Par contre, 1,15, ça augmente un peu. 1,5, 2, 2,5, 3. Et nous pourrons même personnaliser cela dans le menu paragraphe complet. Avant d'accéder à ce menu, je vais m'intéresser aux deux petits boutons qui se trouvent là, diminuer le retrait, augmenter le retrait. Comme vous pouvez le voir, si je mets augmenter le retrait, eh bien cela nous ajoute ici un espace entre la fin de la marge et le début du texte. Donc un petit récap, l'espace entre le bord de la feuille et le début du texte, c'est la marge, représentée ici en gris sur la règle. Par contre, si vous voulez ajouter un espace supplémentaire pour un ou plusieurs paragraphes, là c'est ce que l'on appelle un retrait. Et nous verrons que l'on peut en ajouter un aussi bien à gauche qu'à droite. Donc je reviens à mes deux boutons là, qui permettent d'augmenter le retrait ou de le diminuer. Les autres petits boutons ici, comme les puces, la numérotation ou les encadrements de texte, je les aborde dans d'autres vidéos de la playlist board de cette chaîne. Bref, vous l'avez compris, ces boutons là ne sont que des raccourcis verts, un véritable menu qui se trouve derrière. Et donc pour accéder à ce menu, soit vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve là, ici en bas à droite, ou alors après avoir sélectionné votre texte, vous pouvez cliquer avec le bouton droit dessus, et choisir paragraphe. Donc ici, toutes les modifications que je ferai, s'appliqueront uniquement à ce que j'ai sélectionné. Dans ce menu complet, nous retrouvons donc le bouton des alignements que nous avons déjà vu avec à gauche, centré, à droite et justifié. Et nous retrouvons donc nos retraits. Et vous voyez que vous pouvez ajouter librement un certain nombre de centimètres à gauche, mais aussi à droite. Exemple, j'ajoute 4 centimètres à gauche et 4 à droite. Voyez le résultat. Eh bien nous avons un texte bien plus condensé avec un espace identique à gauche et à droite. Ici, j'ai tout sélectionné pour vous montrer le retrait spécial. Qu'est-ce qu'un retrait spécial ? Eh bien c'est un espace supplémentaire, mais qui ne s'appliquera qu'aux premières lignes de chaque paragraphe. Par exemple, dans certains courriers, dans certaines lettres, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et donc je vais mettre un retrait spécial de première ligne, par exemple de 1,5 centimètre. OK. Et vu que j'ai tout sélectionné, vous voyez qu'automatiquement, chaque première ligne de chaque paragraphe a un retrait supplémentaire. Donc plutôt que de faire cela à la main, vous pouvez taper toute votre lettre, tout sélectionner et ajouter un retrait de première ligne. Vous gagnerez beaucoup de temps. Maintenant, vous voyez aussi qu'il y a un retrait spécial négatif. C'est l'inverse, pourquoi pas, où là, chaque première ligne est un peu avancée par rapport aux autres. Bon, au moins vous savez que cela existe. Ensuite, il ne faut pas confondre l'espacement et l'interligne. L'interligne, nous l'avons déjà vu. C'est l'espace entre chaque ligne. Et ici, donc, vous avez le choix entre simple, qui correspond à 1, c'est-à-dire l'espace le plus faible, 1,5, double, qui correspond à 2. Au moins, et exactement, très peu l'utilise. Par contre, multiple permet d'ajouter n'importe quelle valeur ici à droite. Si je dois mettre, par exemple, 1,6, eh bien, cela fonctionne très, très bien. Nous voyons donc l'espace un peu plus grand entre chaque ligne de chaque paragraphe. Mais alors, qu'est-ce que l'espacement ? Eh bien là, c'est l'espace entre chaque paragraphe, entre chaque bloc. Donc, c'est vraiment ici l'espace entre plupart et de plus, entre motif et nous, entre technologie et certains. Et vous pouvez ajouter un espace qui s'appliquera soit avant, c'est-à-dire au-dessus de chaque paragraphe, ou après, en dessous de chaque paragraphe. Pour vous montrer la différence, je vais, par exemple, sélectionner rien que le deuxième paragraphe. Ici, ce n'est pas en centimètres, mais c'est en points. Et je vous conseille d'utiliser les petites flèches qui permettent facilement de sauter de six points en six points. Et là, je vais, par exemple, ajouter un grand espace avant et un plus petit espace après, 30 et 12. Et là, vous allez voir, en cliquant sur OK, j'ai un plus grand espace avant et un plus petit espace après le deuxième paragraphe. Et vous pouvez donc gérer cela séparément, ou comme tout à l'heure, sélectionner tous les paragraphes et ajouter un espace identique entre chaque, par exemple, 12 et 12. Et voilà, vous voyez ici l'espace entre chaque paragraphe qui s'est légèrement agrandi. J'ai aussi envie de vous montrer deux petites options de l'onglet, ici, enchaînement. Tout d'abord, éviter veuves et orphelines. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, cela permet d'éviter que l'on ait qu'une seule ligne sur une seule page. En clair, si je fais descendre un peu mon paragraphe, eh bien, vous voyez qu'à un certain moment, voilà, je n'ai plus qu'une seule ligne qui est passée sur la page suivante. En sélectionnant tout et en cochant éviter veuves et orphelines, OK, eh bien, vous voyez que là, il a fait en sorte qu'il y ait au moins deux lignes du paragraphe sur la nouvelle page. Et vous pouvez même aller plus loin en choisissant de cocher dans enchaînement ligne solidaire, où là, cela vous permettra de ne jamais avoir un paragraphe découpé sur deux ou plusieurs pages. Les paragraphes resteront toujours entiers, quoi qu'il arrive. Vous voyez que même si je le fais passer à la page suivante et que j'essaye de le décaler, voilà, grâce à ligne solidaire, les quatre lignes de mon paragraphe resteront toujours ensemble. Voilà, voilà, avec cette vidéo et celle qui abordait le menu police, vous devrez pouvoir agencer votre texte comme vous le désirez désormais. Si vous appréciez, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.